Bonjour Faustine, bienvenue dans ce Focus. Aujourd'hui on va parler de volontariat, mais avant d'en arriver sur ce sujet, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Donc Faustine Fayette, responsable du pôle jeunes adultes du diocèse de Paris, c'est-à-dire pour les 18-30 ans. Alors, dans quelques jours, le pôle jeunes adultes organise une soirée volontariat, ce sera le 20 mars aux missions étrangères de Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette soirée ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce n'est pas la première fois que ça a lieu, et du coup de quoi il s'agit ? On avait identifié il y a quelques années au pôle jeunes qu'énormément de jeunes font ou des années de césure, ou ils partent en stage à l'étranger, mais parfois ces années de césure, c'est aussi l'occasion de partir en volontariat, donc de partir, se mettre au service de populations en précarité, au bout du monde. Ça peut être aussi en France. Et donc, on a rassemblé différents organismes, comme les missions étrangères de Paris, comme Enfants du Mekong, comme l'ADCC, évidemment. Et donc ces différents organismes, on a réfléchi ensemble sur comment mettre nos forces ensemble pour que les jeunes qui ont envie de partir puissent avoir le maximum d'infos avec ces différents organismes et puissent travailler un peu leur projet de volontariat. Alors si on devait redéfinir un peu le volontariat, comment ça se traduit exactement ? En fait, d'abord, c'est une structure que permet aussi l'État. Donc l'État permet aux jeunes juridiquement de pouvoir partir avec un statut particulier qui s'appelle le volontariat international. Alors, je crois que le nom précis, ça doit être VSI. Donc là, je parle bien de ce qui est volontariat au niveau de la solidarité. Volontariat, solidarité internationale, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a aussi d'autres formes de volontariat, mais dont nous, on ne se préoccupe pas, qui sont les volontariats internationaux en entreprise. Donc là, c'est autre chose. Nous, on est vraiment sur tout ce qui est solidarité entre aides. Donc, il y a plusieurs cadres possibles. Il y a des jeunes qui vont partir un an. Donc, il y a des missions, ce qu'on appelle longues, un an ou deux ans. Et là, ça peut être, on est soit au niveau des étudiants, soit c'est aussi à un moment, un jeune à la fin de ses études où j'ai commencé un travail, donc les jeunes pros. Et puis finalement, je ne me sens pas bien dans ce travail. Je suis un petit peu perdue et j'ai envie de faire une année un peu de, qu'on peut appeler aussi césure, mais de réflexion. Je coupe tout, je fais un break et voilà, je re-réfléchis à ce que je veux vraiment. Et il y a aussi une recherche un peu de sens. Donc, il y a toutes ces missions longues et puis il y a ce qu'on appelle des missions plus ou moins, en fait, plus ou moins courtes. Mais il peut y avoir des missions de six mois, de deux mois et même des missions très très courtes, de trois semaines, par exemple, pendant l'été, avec un projet très précis. Alors, cette soirée du 20 mars, cette année, il y a un peu une nouveauté, c'est que ce n'est pas que pour l'international. Vous ouvrez aussi sur un terrain plus local, plus proche de la vie de l'Église locale, en prenant en compte les années de discernement et un peu le discernement sur sa vocation. Comment ça se traduit exactement ? Comment ça va se traduire justement ce placement à côté des associations de volontariat international ? Ce n'est pas évident, évident au départ. C'est vrai que l'idée a émergé un peu l'an dernier en se disant d'abord, il y a des organismes qui envoient à l'étranger, mais qui ont aussi des propositions en France. Et il y avait un besoin de visibilité de ces propositions en France en disant mais finalement, on va envoyer des jeunes pour rentrer plus dans le concret, je ne sais pas, comme animateurs d'un orphelinat au Vietnam. mais on a aussi besoin de jeunes qui puissent être présents en France dans les cités, comme par exemple ce que propose l'association Le Rocher. Donc déjà, il y avait ce besoin de dire en France, on peut aussi faire du bien en fait et on peut aussi s'engager. Et puis l'idée de ce qu'on appelle en fait plus des années pour Dieu qui ne sont pas tant des années de discernement vocationnel parce que là, c'est vraiment très particulier. Les années pour Dieu, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Là, on est sur des années parfois qui permettent à la fois une formation spirituelle, théologique, une sorte de catéchisme un peu approfondi. Et puis souvent, il y a un petit volet soit service, mais un volet aussi missionnaire. Et donc, il y a des jeunes aussi qui parfois en année de césure ou c'est pareil, avant de prendre un travail et de ça, se disent en fait, je veux vivre ma foi à fond, je veux découvrir, en gros c'est maintenant ou jamais, avant qu'on ait une famille en fait. Parfois, c'est un peu ça aussi. Et puis ça aide un peu, pour certains, ça va aider aussi à un discernement vocationnel. Mais ce n'est pas le premier objectif, on va dire. Et donc, pour préparer cette soirée un peu différente cette année, qui ne sera pas qu'une soirée volontaria internationale, qu'on appelle pour le moment soirée volontaria, en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous rassemble un peu dans ce que cherchent les jeunes quand ils veulent faire un break ? En fait, c'est vraiment l'idée, c'est je fais un break, je veux trouver du sens. On a travaillé cette soirée un peu différemment, en se disant, les jeunes, ils ne viennent pas chercher que de l'information, parce que ça, finalement, alors, il y en a besoin, mais ça, n'importe quel salon, finalement, on pose une table, on a un stand, et voilà, l'info pratique, on peut l'avoir facilement, et même sur les sites internet, on peut les avoir. Mais ils cherchent peut-être aussi, et c'est là où nous, en tant qu'église, on a aussi un rôle important à jouer, c'est les aider à travailler, à discerner plus en profondeur. Donc, par exemple, on s'est mis d'accord sur une première partie dans cette soirée, où on va vraiment travailler, mais quel est ton désir profond ? On a entendu, les années précédentes, des jeunes qui viennent, alors, soit il y en a qui viennent, qui savent un peu précisément ce qu'ils veulent, donc, bon, ils vont direct sur le stand qu'ils veulent, mais d'autres qui viennent un peu pour voir, comme ça, ou certains qui peuvent avoir une idée précise, et en fait, quand on creuse un peu, finalement, il y en a un, par exemple, qui s'était dit, bah oui, je suis tout feu, tout flamme, je veux aller à l'autre bout du monde, je veux rendre service, machin. Et finalement, bah finalement, il avait fait une année pour Dieu en France, beaucoup moins dans la solidarité internationale, mais je pense que le jeune s'est rendu compte qu'il y avait d'abord un besoin aussi d'approfondissement intérieur, et peut-être d'avoir une solidité intérieure. J'allais te demander, justement, est-ce que, là, tu viens de me donner un exemple, mais est-ce que tu as été, toi, témoin des fruits de ces soirées sur les éditions précédentes, sur ce que ça a pu apporter à certains jeunes qui, justement, arriver avec des questions ou des convictions ? Alors, les fruits nous sont pas mal rapportés par les différents organismes qui sont vraiment nos partenaires. C'est pas juste le pot jeune qui organise, on est vraiment bien une quinzaine d'organismes autour de la table. Et donc, eux nous disent, bah oui, grâce à vous, il y a des jeunes qui sont venus nous voir, qui sont partis. grâce à vous, il y a des jeunes aussi qui sont nus, qui ont peut-être posé. Peut-être, ce qu'aide aussi cette soirée, elle aide aussi à dégrossir un peu le travail. Et donc, c'est intéressant pour les organismes, ensuite, qui reçoivent en entretien individuel, des jeunes qui ont déjà entendu des témoignages, puisqu'on insiste aussi beaucoup sur le témoignage d'anciens volontaires. C'est toujours la question des jeunes parlent aux jeunes. Donc, des témoignages qui ont vécu l'expérience, et donc, avoir eu leur retour, donc les organismes apprécient qu'il y a eu un peu ce travail de dégrossir un peu les questionnements. Les fruits, ça va être aussi dans l'engagement des jeunes au retour. Beaucoup d'organismes nous disent, ça fait partie aussi de je pars, je reviens, et je m'engage peut-être dans la société, dans le monde, dans l'église, un peu différemment. Peut-être, ça a réordonné des choses intérieurement. Et donc, beaucoup, dans les jeunes, par exemple, qui prennent des engagements, ensuite, au quotidien, dans leurs aumôneries, peut-être plus, on va dire, soit dans des groupes de jeunes en paroisse, ou dans les groupes jeunes pros, ça peut être souvent des jeunes qui ont vécu des expériences fortes comme ça, et donc, qui veulent redonner. En fait, les fruits, c'est eux qui les reçoivent et qui les redonnent. Et alors, sur un point de vue très pratico-pratique, cette soirée, comment ça se présente un peu ? Tu disais, il y a des stands, voilà, c'est juste des stands, on va rencontrer des gens, où il y a aussi des temps forts, des temps d'échange, peut-être des temps d'enseignement. Comment se déroule exactement une soirée volontariaire ? Sur les dernières années, on a testé plusieurs structures de soirées. En ayant, une année, on a testé avec des petits ateliers dans plusieurs salles. Une autre année, on a testé une table ronde. Une autre année, l'an dernier, on a eu différents témoins. On essaye à chaque fois. Il y a forcément une prise de parole. Dans les prises de parole, donc l'importance du témoignage. L'an dernier, on avait essayé de rendre ces témoignages un peu dynamiques, en faisant un peu sous forme d'interviews. Donc, je leur posais des questions et puis voilà, ils répondaient. Là, cette année, justement, pour approfondir et que ça puisse concerner aussi tout le monde, puisqu'on intègre le volontariat local et les années pour Dieu, il y a une première partie autour de cet aspect du désir. Ensuite, on va entendre des témoignages. Et ensuite, on laisse quand même une grande partie. Alors tout ça, évidemment, il y a un bon buffet parce que c'est important de bien accueillir. Et donc ensuite, il y a un long temps où les jeunes peuvent vraiment aller discuter sur les stands. Mais les stands, ce n'est pas simplement aller prendre un tract et demander quand est-ce qu'on peut s'inscrire. Les stands, c'est un prétexte, en fait, pour aller rencontrer un ancien volontaire qui sera autour des stands, une personne peut-être de l'organisme qui peut apporter des questions plus formelles. Mais c'est laisser le temps et la possibilité aux jeunes de poser leurs questions peut-être plus personnelles qu'on ne peut pas. Tout le monde n'a pas envie de lever la main devant tout le monde et de poser sa question devant tout le monde. Donc, c'est laisser cette possibilité-là. Et puis, il y a une chose aussi, on va intégrer aussi un peu de dimension prière dans cette soirée, au début et à la fin, en laissant probablement un peu de temps, mais de manière très raccourcie parce qu'on est quand même sur une soirée, pour permettre aux jeunes de se poser, de se dire, je viens, avec quelles questions je viens. Et c'est là aussi où on est. Cet événement construit par l'église à travers le pôle jeune, c'est la différence d'un salon étudiant lambda. Ce n'est pas juste je viens voir des stands. Je viens et leur donner la possibilité de se reposer deux minutes et de dire, mais en fait, c'est quoi vraiment ta question quand tu viens là ? Est-ce que ta question profonde, c'est vraiment, je veux partir à l'autre bout du monde ? Ou est-ce que ta question profonde, c'est quel est le sens que je veux donner à ma vie ? Et il y a des jeunes qui sont peut-être très accompagnés spirituellement dans leurs aumôneries et tout ça, mais il y a d'autres jeunes qui n'ont pas du tout la possibilité au quotidien de se poser cette question-là. Et nous, il faut qu'on leur offre cette possibilité-là. Voilà. Alors, si on est intéressé pour participer à cette soirée volontaria, si on a des questions, à qui est-ce qu'on peut s'adresser ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça se passe exactement ? Alors, effectivement, on a mis en place un petit formulaire d'inscription, même si on ne s'inscrit pas, on peut quand même venir. Il y a deux... L'enjeu de cette inscription, elle est... Bon, d'abord, c'est toujours avoir un buffet où il y a suffisamment à manger pour tout le monde. C'est important. C'est important. Et puis, ça fait partie aussi des innovations un peu de cette année. C'est qu'on fait un petit livret où le jeune repart avec un livret où il y a une page qui présente chaque organisme. Comme ça, comme on ne peut pas tout noter et qu'il y a des choses qu'on oublie, ils ont le livret avec les coordonnées de chaque organisme. Et ce livret-là, cette année, on voudrait l'envoyer un peu en avance pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, justement, que les jeunes, quand ils viennent, ils viennent dans une perspective qui soit un petit peu plus profonde que simplement je viens faire mon marché. Et de pouvoir avoir déjà un peu vu ce qui existe, un peu réfléchi. Et justement, le jeune qui vient parce que c'est du volontariat international, lui permettre de voir qu'en fait, il y a les années pour Dieu qui existent. En fait, il y a l'école de vie dans Bosco qui n'est pas très loin de Paris où il peut se faire une année pour se former et faire de la mission. Peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il recherche mais il ne connaît pas. Et donc, lui permettre déjà de réfléchir un peu en amont et peut-être déjà avoir quelques questions dans le livret. Il répondra peut-être pas mais il les a lus. Et donc, voilà, on teste, on va voir. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut se connecter pour récupérer toutes les informations ? Oui, alors, il y a le site jeuneaparis.fr où évidemment, il y a la rubrique s'engager ou la rubrique faire un break. Voilà, dans ces deux rubriques-là, on trouvera vraiment l'article et puis le lien pour s'inscrire. il y a l'événement Facebook de la soirée volontariat et puis, il y a le compte Instagram jeuneaparis. On peut trouver les infos, il y a une petite vidéo de présentation. On peut nous écrire en message privé. On peut nous écrire en message privé, poser les questions. Parfait, très bien. Donc, on rappelle, cette soirée volontariat, ce sera le 20 mars. À partir de quelle heure ? À partir de 19h30. À partir de 19h30, aux missions étrangères de Paris. Du coup, on te souhaite une bonne soirée volontariat. J'espère qu'ils seront nombreux à venir et bonne consultation. Merci. À bientôt. Merci, Christine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada